Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Sous Android, la gestuelle du Voice Assistant. Puisque sur la gamme Galaxy, on a différentes possibilités au point de vue accessibilité. Et Samsung a d'ailleurs développé son propre lecteur d'écran du nom de Voice Assistant. Ce Voice Assistant est quand même très puissant, il fait quand même pas mal de petites choses très intéressantes. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous en servir. On a des possibilités avec Tollback, ceci sera dans une autre vidéo avec toute la gestuelle Tollback. Aujourd'hui, nous allons voir la gestuelle Voice Assistant, c'était une demande de différentes personnes abonnées à la chaîne. Donc j'espère que Patrick, tu seras content et que tu m'indiqueras si j'ai oublié d'autres gestes. D'ailleurs, vous-même, les abonnés, si vous utilisez Android avec le Voice Assistant, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des gestes très spécifiques, si vous avez des gestes techniques que d'autres ne pourraient pas connaître. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Une nouvelle vidéo sur l'accessibilité. Sachez que Android, comme iOS, a plusieurs cordes à son arc. On a des possibilités pour toute personne en situation de handicap. Donc aujourd'hui, les systèmes d'exploitation sortent nativement accessibles. Il faut donc savoir s'en servir et dans cette vidéo, on va voir comment se servir du Voice Assistant et à quoi ça sert. Alors, on peut activer ou désactiver le Voice Assistant simplement en allant dans les paramètres et l'activer sur le bouton volume haut, volume bas en même temps. Si j'appuie sur volume haut, volume bas en même temps, voici ce qui se passe. La fonction Voice Assistant est activée. Voilà, donc tout simplement en réglant ceci dans les paramètres d'accessibilité, on appuie donc sur volume haut, volume bas en même temps pendant quelques secondes et le Voice Assistant se déclenche. Admettons, vous voulez savoir l'heure et le niveau de batterie. On va faire tout simplement trois taps avec deux doigts rapidement. Écoutez ce qui se passe. Alors, le Voice Assistant est donc capable de nous donner l'heure et le niveau de batterie. Maintenant, si vous avez de la musique en cours, vous voulez donc lancer cette musique, un double tap avec deux doigts lancera votre musique. Donc, ce geste double tap deux doigts permet de faire lecture et pause malgré que vous ne soyez pas dans votre fichier de musique. Ça, c'est vraiment cool. Pour faire descendre la zone de notification, tout simplement, vous mettez vos deux doigts en haut. Voilà des notifications. Et vous les faites glisser vers le bas. Pour avancer d'icône en icône, exactement comme avec le Voice Over, on fait des glissés droite-gauche, gauche-droite pour avancer sur les différentes icônes. Les musiques. Enregistreurs. Recherchez. Accédez à rechercher. Enregistre. Les musiques. Pour personnaliser, faites glisser votre doigt vers le haut et le bas pour effectuer une sélection. Appuyez deux fois avec deux doigts pour exécuter l'action personnalisée. Double appui pour activer. Double appui prolongé pour un appui long. Alors, comme vous pouvez entendre, comme le Voice Over, le Voice Assistant vous donne, en mode débutant, tout un tas de renseignements sur ce que vous pouvez exécuter comme tâche. Ici, on peut ouvrir cette icône avec un double tap. À écouter. Affichage des éléments à un deux sur deux. Et l'application s'ouvre sans problème. Action personnalisée. Alors, action personnalisée. On peut faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Déplacer l'élément. Écran d'accueil annulé. On peut déplacer l'élément. Une fois que vous êtes sur une application, aussi bien sur votre écran d'accueil ou dans toutes les applications, un double tap et au deuxième tap, on laisse poser. Un menu contextuel s'ouvre. Et on a... Cette option rapide pour Play Music. Cette option rapide pour Play Music. On va écouter ces options. Play Music. Dernier. Sélectionner des éléments. Supprimer de l'écran d'accueil. Désinstaller. Info sur l'appli. Récente. Ma bibliothèque. J'ai de la chance. Double appui pour activer. Double app. Ma bibliothèque. Et si je valide sur ma bibliothèque ? Bibliothèque musicale. Affichage des éléments à 3 sur 3. Et si je valide sur ma bibliothèque, on entend bien et on voit bien que toute la bibliothèque s'affiche sans aucun souci. Pour accéder à toutes les applications, on va faire glisser deux doigts du bas vers le haut. Écran application. Page 1 sur 6. Écran d'accueil. Pour revenir sur l'écran d'accueil, on a trois boutons tactiles que l'on peut paramétrer si on le désire soit en faisant un double tap, soit en posant simplement son doigt sur ses boutons. Pour avancer de page en page... Écran application. Page 1 sur 6. Page 2 sur 6. Pour avancer de page en page, on va faire glisser deux doigts du bord gauche ou droit de l'appareil. Page 3 sur 6. Page 4 sur 6. Page 3 sur... Page 2 sur 6. Deux doigts. Sans problème, tout fonctionne correctement. Écran d'accueil. Admettons que vous vouliez utiliser votre Google Assistant. Un petit problème se passe sous Android avec le Voice Assistant, c'est que les deux se chevauchent. Donc, pour être tranquille et pour mettre en pause, au lieu de complètement supprimer le Voice Assistant avec le bouton volume haut, volume bas, vous faites donc quatre tapes rapidement avec deux doigts et écoutez ce qui se passe. La fonction retour vocal est désactivée. La fonction retour vocal est activée. Faites attention à ce que toujours la pulpe de vos doigts touche en même temps. La gestuelle, qu'elle soit avec deux ou trois doigts ou quatre doigts, doit vraiment être très légère et vos doigts doivent toucher en même temps et la pulpe de vos doigts doit vraiment toucher en même temps l'écran. Donc, voilà comment activer ou désactiver le Voice Assistant à la volée sans avoir besoin de l'enlever complètement de votre appareil. On peut, donc, avec un doigt, triple tape d'un doigt, grossir ce qui se passe à l'écran. Ceci, il faut aller le mettre dans les paramètres d'accessibilité, mais c'est entièrement faisable. Ici, donc, triple tape d'un doigt. Agrandissement activé à 500%. Et on entend que l'agrandissement a été activé à 500%. Ici, vous voyez que sur l'écran, c'est très gros. Et ici, d'ailleurs, même le zoom, on est très à l'aise, bien plus à l'aise. Agrandissement de 200%. Agrandissement de 323%. Alors ici, je pitch ou je dé-pitch de du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Agrandissement de 460%. Agrandissement de 200%. Et je trouve que le zoom sous Android est largement supérieur au zoom sous iOS puisque la navigation sous iOS se fait avec 3 doigts alors que sous Android se fait avec 2 doigts et vraiment avec plus d'aisance. Et pour dé-zoomer, triple tape avec un doigt. Agrandissement désactivé. On continue avec cette gestuelle. Maintenant, à partir de l'écran d'accueil et à partir de n'importe quelle application ouverte, on peut faire glisser 3 doigts de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et voilà ce qui se passe. Retour sonore désactivé. Lorsqu'on entend un de ces messages, pour activer ou désactiver, on fait glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. On peut donc, tel le rotor de VoiceOver, ici, augmenter ou diminuer la rapidité de synthèse vocale. ponctuation activée. Désactivé. Écran atténué. Désactivé. On peut donc, ici, tel le rideau d'écran, désactiver. Activer. La fonction écran atténué est activée. Mettre un rideau d'écran et avoir et gagner bien plus de batterie, étant donné que le Galaxy S8 est un écran OLED, ici, on va gagner un maximum de batterie. Désactivé. La fonction écran. Contours épais. Activé. Contours épais, pour les personnes malvoyantes, ce qui va entourer là où se passe le focus. Couleur indicateur mise, évidence. Jaune. Vert. Bleu. Gris. Rouge. Orange. Jaune. Vert. Bleu. Gris. Rouge. Notification. Désactivé. On peut donc, ici, on a plusieurs solutions sous Android. On avait, en tout début de vidéo, deux doigts du haut vers le bas pour dérouler les notifications. Et ici, désactivé. Activer. Désactivé. Activer. Volet des notifications. Désactivé. Activer. Désactivé. Retour sonore. Activer. Voilà donc, au niveau des trois doigts que l'on glisse de gauche à droite ou de droite à gauche. Mais, avec ces trois doigts, on peut maintenant les faire glisser de haut en bas, ou de bas en haut. Par défaut. Caractère. Ici, on peut circuler de caractère en caractère. Les musiques. Caractère. P majuscule. L. L. A. Y. M. Majuscule. U. S. I. Q. U. E. Voilà donc, ici, on peut faire épeuler le mot sans aucun souci. Mot. On peut circuler de mot en mot. Ligne. Paragraphe. Caractère. Mot. Ligne. Paragraphe. Et bien sûr, ceci va s'adapter suivant l'application que vous avez ouvert. Par exemple, si on ouvre Internet. Internet. Bien sûr, pour faire taire le Voice Assistant, on pose deux doigts rapidement sur l'écran et on lève avec un seul tap. Ensuite, si on est sur Internet et qu'on fait glisser les trois doigts du haut vers le bas. Caractère. Mot. Ligne. Titre et repère. On a donc une possibilité de circuler de titre en titre. Lien. Commande. Caractère. Mot. Ligne. Titre et repère. Lien. Et de lien en lien. Cliquez ici. Logo livraison offerte de réfère mobile. Virgule lien. Et bien sûr, ici, on fait glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut pour descendre ou remonter sur les différents liens. Toujours côté accessibilité. Vous avez une possibilité de remapper le bouton Bixby. Par exemple, j'ai dédié mon bouton Bixby pour qu'il me lance tout de suite YouTube lorsque j'appuie deux fois rapidement dessus. YouTube. Affichage des éléments 1 à 2 sur 10. Alors, ce qui permet d'être ultra efficace et d'ouvrir l'application que l'on adore tout de suite sans passer par quoi que ce soit, sans passer par aucune fenêtre, on ouvre YouTube instantanément. Écran d'accueil, page 1 sur 10. Pour ceci, vous allez dans Bixby. Bixby. Dans Bixby, vous allez sur Options supplémentaires. Options supplémentaires. Affichage des éléments 1 à 5 sur 5. Dans Options supplémentaires, vous allez sur Paramètres. Dans la liste Paramètres. Paramètres de Bixby Voice. Affichage des éléments 1 à 8 sur 14. Dans Paramètres Bixby, vous remontez votre page et vous allez sur Touche Bixby. Vous ouvrez. Touche Bixby. Et dans Touche Bixby. Utilisation du double appui. Ouvrir YouTube. Sélectionnez ce que vous voulez faire lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Bixby. Cette fonction peut être désactivée lorsque vous supprimez ou désactivez l'application ou la commande rapide définie. Soit vous exécutez Bixby. Ouvrir l'application. Affichage des éléments 1 à 20 sur 134. Ou soit vous décidez d'ouvrir une des applications de votre smartphone. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la gestuelle essentielle de Voice Assistant sur un Galaxy S8 mais ceci peut être exécutable sur un S9 ou sur un S10 un Note 8 ou sur un Note 9 ou un Note 10. Surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne Vision Hitec si cela n'est pas encore fait. Pensez aussi à liker. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessibilité. Salut à tous !